Nous encourageons au maximum les patientes à éditer, à rédiger des projets de naissance. Le projet de naissance, ce n'est pas quelque chose qui doit être absolument écrit, mais c'est-à-dire que c'est envisager comment va se passer l'accouchement, comment va se passer l'arrivée du bébé, se projeter un petit peu finalement dans ce moment-là. C'est vraiment se donner les moyens de réussir l'accouchement de son bébé et de favoriser une belle rencontre entre ce bébé et les parents. Les patientes sont en demande de certaines physiologies et pensent qu'à l'hôpital, on a beaucoup de technicité et on passe outre la physiologie et le respect de la patiente et du couple mère-enfant. Bien heureusement, c'est tout à fait le contraire. En général, ce que les patientes nous demandent dans leur projet de naissance correspond tout à fait à nos pratiques quotidiennes. J'ai fait de la sophrologie pour apprendre à respirer aussi de façon un peu différente. Je me souviens que le jour où je suis arrivée à la maternité, j'avais vraiment très 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 mal et du coup, je me posais la question de finalement péridurale, pas péridurale. Et du coup, elle me dit, vous êtes dilatée à 8, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je dis, je ne sais plus. Elle me dit, j'ai lu votre projet de naissance, vous vouliez accoucher sans péridurale, là c'est le moment, donc on y va, vous allez y arriver, vous avez fait le plus dur. Donc j'ai été entendue. Moi, ça m'avait vraiment touchée, vraiment, je l'ai fait et il a été lu. Donc je ne l'avais pas fait en vain. C'est tout l'intérêt d'un accompagnement pendant la grossesse et de pouvoir discuter ensemble, de travailler ensemble ce projet de naissance.